La course du Tour du Bouchon de Champagne venait à peine de se terminer. Eric Pinot venait de gagner son cinquième titre lorsqu'arrivent les concurrents battus derrière lui, dont Paul Plantejeunet d'Aussard 453, poussant ici son compère de club, Charaf Moelly. Quelques instants plus tard, Plantejeunet apprend par le biais de l'organisation qu'il est disqualifié pour tricherie. Il est abasourdi. Sur le coup, c'est vrai que j'ai ressenti ça vraiment comme... Au début, j'ai pris ça à la rigolade et puis après, j'ai ressenti ça vraiment comme une injustice parce que j'avais fait la course. Bon, arrêter à 300 mètres de l'arrivée, peut-être que ça ne se voit pas très souvent, mais bon, à ce moment-là, j'en pouvais plus. Sur ces documents, on aperçoit sur la gauche de la route Paul Plantejeunet à 200 mètres de l'arrivée, d'Aussard 453, marchant et sur le point d'abandonner. C'est de là qu'est née la confusion. Il s'est mis à marcher et quand il s'est fait rejoindre par son compère de club, Charaf Moli, Charaf lui a dit, allez Paul, tu finis, on finit ensemble. Et puis donc, il a repris la course et il a fini à la 7e place. Donc, quelqu'un qui était en spectateur a cru qu'il sortait du public et puis qu'il finissait juste la course pour aller gratter une 7e place imaginaire. Sur la foi d'un seul témoignage et dans la confusion un peu totale liée au tâtonnement de l'organisation du Rotary, inexpérimenté dans ce genre de manifestation, la direction de course décide alors de le disqualifier temporairement sans l'entendre. Il faut réagir instantanément, d'autant qu'après, pour renseignement pris, quelqu'un de l'organisation du Rotary me dit, ben oui, effectivement, j'étais là. Mais alors, j'ai vu l'athlète courir et je me suis demandé ce qu'il faisait là. Et il m'a semblé qu'il sortait d'entre les spectateurs. Donc, par rapport à ça, bon, on a décidé tout de suite, on a cherché à voir si on pouvait le rencontrer. Et puis, sans réponse, parce que moi, j'étais bloqué au niveau des résultats, on a décidé, on a dit, bon, dans une mesure conservatoire, on va le dire, on ne va pas le mettre au classement, on va le retirer du classement. Et puis, moi, j'ai dit, on verra plus tard quand on pourra confronter les différentes... Je ne sais pas, comment les différents témoignages. C'en est trop pour le président du sport des Tentex en note, estimant son club une nouvelle fois sali par les rumeurs. Depuis la création du club et le recrutement de plusieurs coureurs prestigieux, Patrice Simon semble s'être attiré les inimitiés de pas mal de monde. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter, puisque ça fait qu'il y a neuf ans que le club existe. Et sur neuf ans, je pense qu'il y en a eu sept au moins où il y a eu une polémique. Les histoires de sponsors, les histoires de mercenaires, tous les ans, ça ressurgit. Dès qu'il y a un nouveau coureur qui arrive, c'est un mercenaire, alors qu'il y a, on va dire, zéro mercenaire. Avec l'apport de nombreux témoignages dans la faveur du coureur exo, les organisateurs pouvaient enfin faire la lumière sur cette affaire et établir un classement définitif dans lequel Paul Plantogenet est donc bien septième sans avoir triché.